Bonjour, je suis Lou Valérie Dubuis, professionnelle du spectacle depuis 25 ans pour des scènes prestigieuses dans le monde. Bienvenue dans L'Hume Artiste, le podcast où je vous plonge dans les coulisses en compagnie de professionnels talentueux et impliqués. Alors abonnez-vous, commentez, likez, pour ne manquer aucune interview passionnante en français et en espagnol, prête pour une immersion. Aujourd'hui dans L'Hume Artiste, Blandine Leloup nous parle de son métier de peintre en décor. Bonjour, Blandine Leloup. Bonjour, Lou. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous sommes à l'Opéra Bastille, dans les ateliers. Où se fabriquent les décors dans une salle immense avec un gros volume. On accepte des toiles de 22 mètres, 25 mètres sur 12 à peu près. C'est les formats plateau-pastille. La salle. Tu es peintre en décor. Absolument. Peux-nous expliquer le processus à partir du moment où il y a un projet en cours ? Un scénographe est appelé pour faire un décor pour un spectacle précis. Ce scénographe travaille souvent avec le metteur en scène, généralement. Ensuite, la maquette arrive au bureau d'études et passe par les mains du directeur artistique, par les mains des chefs d'atelier, par le bureau d'études. Il est étudié sous toutes ses cultures, les volumes, les peintures, tout est étudié. Ensuite, les chefs d'atelier distribuent aux permanents, aux intermittents de l'opéra. Et à partir de là, on a les maquettes en main. Et nous, on étudie le projet. On fait des goûts d'essai. On cherche les couleurs, les matières, les textures. On fait des petits échantillons, des grands échantillons qui sont validés ou pas par le scénographe. Et puis, on les retravaille jusqu'à ce qu'il y ait une validation. Ensuite, seulement, on passe à la réalisation. Tu peux peindre sur quel matériau ? Alors, il y a une différence entre le volume et la toile. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de décors. Il y a les décors qu'on pourrait appeler un peu à l'ancienne, où les toiles peintes servent de faux. Oui. De faux. Et des jambages sur les côtés. Et des ballets classiques utilisent beaucoup, par exemple, la toile peinte, les jambages, etc. Avec paysages, le ciel, l'architecture, enfin, toutes sortes de rideaux de scène. Donc, on fait encore des toiles peintes. Comme Gisèle, Paquita. Comme Gisèle, Paquita, tout ça. C'est des ballets classiques. C'est des ballets classiques. Même des opéras utilisent aussi la toile peinte. Mais ça se fait moins qu'il y a une cinquantaine d'années. On a aussi des décors avec des volumes. Ces décors-là passent par la serrurerie, la menuiserie, la sculpture, les composites. Et après, ils nous reviennent. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, le dernier gros décor en volume. C'est, par exemple, Thomas Jolie avec Roméo et Juliette. Un escalier qui ressemblait fortement à l'escalier de Garnier, mais comme s'il avait été brûlé après un incendie. Et donc, la maquette, c'est déjà l'escalier brûlé ? Ou c'est vous qui avez dû refaire la proposition ? Oui, oui. L'escalier, la proposition du scénographe était déjà un escalier brûlé. On avait des images d'escaliers brûlés, des textures, de tout ça. Mais donc là, il y a eu un énorme travail de sculpture, un énorme travail de serrurerie, de menuiserie. Et à la fin, nous, on est venus avec la peinture pour donner cet aspect brûlé. D'accord. Donc, vous, vous êtes toujours la phase finale ? Oui. On est ce qui se voit le plus, mais il y a en amont tellement de corps de métier, de gens. Bien sûr. Vous êtes combien en moyenne sur un décor ? En peinture, on peut être, je ne sais pas, moi, de 3 à 4 à 15. D'accord. C'est très variable. Et puis, la durée du décor, c'est très variable aussi. Moi, j'ai déjà travaillé sur des décors qui ont duré un an. Le dernier en date, c'était le rouge et le noir, où on a eu un an de toile peinte. Wow, voilà. Ça, c'était assez incroyable. On n'était pas si nombreux, mais on a travaillé pendant un an dessus. On arrive à avoir du recul quand on travaille un an dessus ? Oui, on ne les revoit pas pareil dix ans après. Et quand on a le an dessus, ça, c'est sûr qu'il y a des étapes à respecter. Donc, on la voit monter doucement. Et moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, par exemple. Je commence à savoir un peu quand ça va et quand ça ne va pas. Et puis, on a toujours le chef d'atelier qui vient valider les étapes, le directeur artiste. On a vraiment plein de gens qui viennent suivre les étapes de la toile. Est-ce que tu peux nous les citer ? Alors déjà, on broquette la toile au sol. C'est-à-dire qu'on a des petits clous de tapissier. On tend la toile, on l'équerre au sol. Il faut qu'elle soit vraiment avec des angles droits. Là, il y a toutes les règles, 3, 4, 5. Avec plein d'instruments à l'ancienne. Des fils, des équerres, des marteaux de tapissier, des clous de tapissier, etc. Ensuite, c'est un sol teint en toile. Une toile spéciale qui supporte notre toile peinte ensuite et qui va faire que ça respire entre la toile et le sol et que ça ne colle pas. Ensuite, une fois qu'on a fait cette étape de broqueter la toile au sol, on l'encolle. Donc là, on passe 3 couches de peinture avec un verre morel. C'est l'outil du jardinier qu'on a détourné, nous, pour projeter de la peinture sur la toile. Ah oui ? D'accord. Très ingénieux. Oui, ça marche très bien. Du coup, on a un petit grain qui repouvre avec une fine pellicule et on a 3 passages. Très bien. C'est ce que j'aime dans le milieu du spectacle. C'est très inventif. Très inventif, très artisanal. Et donc, il faut toujours trouver des accessoires. On détourne plein de choses. On détourne plein de choses. Donc, une fois qu'on a, cette étape a été faite, on passe à l'étape du caroyage. C'est une mise au carreau. On choisit une échelle, des verticales et des horizontales. Pour découper la maquette et la toile en petites parties. Et on reporte ce caroyage sur notre toile à l'aide de petits fils tendus, tous les maîtres. Et ensuite, avec notre dessin, on reproduit case par case le dessin de notre maquette. Ce qui nous permet d'être vraiment dans les bonnes proportions, dans les bonnes zones. Oui, parce qu'il faut s'imaginer une toile au sol qui va mettre par deux ouzes. Vous êtes debout. On est debout. On est souvent deux par toile. D'accord. Une personne exécute le jardin et une personne exécute la cour. Avec à la fin, évidemment, un passage de l'un à l'autre. Et nous, on est loin. Je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, qu'au jardin, quand on regarde la scène, c'est le côté gauche, court et le côté droit. On a nommé jardin et court pour l'orientation. Parce que suivant, si on se retrouve sur la scène ou dans la salle, c'est plus facile pour s'orienter pour tout le monde. Donc, vous êtes deux. Un court, un jardin. Parfois trois, si vraiment la toile est complexe ou encore plus grande. Une fois qu'on a fait cette étape de dessin, on enlève les fils. Et là, on va faire la mise à l'effet. Ça correspond en peinture à la grisaille. C'est-à-dire qu'on a un ton dilué et on commence à monter les volumes, les formes. On ébauche quatre ans. Et après ça, on prépare notre gamme de couleurs. On monte une toile comme on ferait une aquarelle. C'est-à-dire que les couleurs, le blanc est en réserve. Et à la fin, juste, on met des rayons de blanc. Tout ça prend combien de temps ? Une grande toile, c'est à peu près trois, quatre semaines. Oui, c'est rapide quand même. Après, ça dépend un peu des sujets. Il y a des toiles qui sont plus faciles à réaliser que d'autres. On ne le sait pas forcément à l'avance. D'ailleurs, parfois, on a l'impression que ça va être facile et rapide et ça ne l'est pas. Et parfois, on a l'impression que c'est très complexe. Et une fois qu'on rentre dedans, en fait, ça tue le naturel. Là, ce qu'on entend derrière nous, qu'est-ce qu'ils font ? Alors là, ils sont en train de nettoyer des rouleaux. Ils sont en train de nettoyer des rouleaux avec de l'eau recyclée, et de l'eau qui rentre dans des cuves au sous-sol de l'opéra et qui est nettoyée, filtrée, etc. Vous peignez debout. Vous avez des brosses. Brosses à l'italienne, oui. Avec des grands manches, qu'on puisse peindre de notre hauteur. Chaque personne a ses propres brosses ? Alors, chaque personne a ses... Les permanents, on a nos brosses. Et moi-même, quand j'étais intermittente, j'avais mes brosses. Parce qu'elles se font à notre main. Bien sûr. Pour le dos, est-ce qu'il y a des douleurs ? Oui, cervicales, parce qu'on a la tête en main, et puis on a le bras tendu. Donc, c'est vrai qu'on a des muscles assez développés au niveau de l'avant-bras. Par exemple, tennis elbow, là. Ah oui. C'est un peu le muscle du tennisman. Oui. Parce qu'on a le bras qui fait des rotations, des poignets qui fait des rotations un peu... Voilà, on est assez musclé du bras droit, généralement. Aussi du bras gauche, mais moins. Oui, d'accord. Oui, alors au début, quand on commence la toile peinte, surtout quand on a des brosses lourdes, ça peut être assez douloureux, épaules, bras, cervicales. C'est la répétition du mouvement, en fait, qui peut être problématique. On a des très lourds décors. On sait porter des très hauts châssis. Et puis, on est à quatre pattes, on est à genoux, on est debout, on est... Voilà, c'est des postures qui ne sont pas très confortables. Non, pas toujours. Mais on essaye de les rendre le plus confortables possible, d'adapter nos outils le plus possible. Bien sûr. Comment se fait le passage de l'atelier au plateau ? C'est vous qui vous en chargez ? Vous vous intervenez ? Une fois que, par exemple, on a fini une toile, donc on l'applie, il y a parfois besoin qu'elle repasse par la tapisserie. Pour ajouter des œillets. Souvent, quand elle arrive, elle a déjà tout son équipement, mais parfois, il faut la retravailler en tapisserie pour l'équiper plus, pour qu'elle aille le plateau. Elle est accrochée avec des œillets ? Au cintre. Oui, il y a des œillets et puis toute une série de nouettes, tous les 10 centimètres. On fait un petit nœud. Certains corps de métier dans le spectacle ont des horaires flexibles. On travaille tout le matin, en journée, le soir, la nuit, le week-end. Toi, comment ça se passe ? Alors nous, à l'Opéra, en tout cas, c'est 8h-17h pour les ateliers. D'accord. On est tout 35h, donc en plus, on a un vendredi sur 2 libéré. On peut faire des nuits, parfois, c'est-à-dire que notre décor, une fois qu'il est au plateau, une fois que les lumières ont commencé à travailler, etc. Généralement, avant la générale, on a une nuit ou deux d'intervention, après les répétitions, donc souvent, c'est de minuit à 5h du matin. Pour faire des retouches ? Alors, soit pour faire des retouches, c'est-à-dire qu'une fois que le décor est assemblé, on a des joints à refaire, ou alors des zones qui ont besoin d'être assombries, ou des tailles à rajouter, ou des choses qui ne s'intègrent pas si bien, ou parfois des sols entiers à refaire sur place, ou alors des décors qui partent en tournée. On n'a pas ressorti des containers depuis très longtemps, qui reviennent au plateau, qui ont été abîmés, usés, etc. À ce moment-là, nous, on a des interventions au plateau, la nuit, à Garnier ou à Bastille. Ça, c'est assez magique, surtout à Garnier. Oui. On croise les fantômes et tout ça, les pompiers. Et vous avez l'opéra pour vous. Et on a l'opéra pour vous, ça c'est assez magique. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ton travail sur scène ? C'est très variable. Il y a des décors sur lesquels je me suis régalée, où j'ai passé un temps fou, où vraiment, ça a été un travail super intéressant, très chouette. Et tout d'un coup, on le voit sur scène, et on n'est pas si éblouis que ça. Et parfois, c'est à l'inverse, on n'était pas tout à fait convaincu par ce qu'on faisait. Et puis sur scène, l'alchimie, tout à coup, la lumière et la musique ou la danse, etc. Ça devient un truc incroyable. Quelque chose de mal. Parfois, on sait qu'on participe vraiment à un très beau décor. Parfois, on est moins convaincu. Et puis là, la dimension collective prend tout son sens aussi. On voit qu'un spectacle, c'est tellement de corps de métier, tellement de gens, qu'on déplace aussi un peu notre nombril. C'est-à-dire qu'on partage l'ensemble avec tous ces corps de métier. Et puis évidemment, les artistes de scène, les musiciens. Donc, on sent qu'on participe à un grand... À quelque chose de grand. À quelque chose de plus grand. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivée à faire ce métier ? C'est un peu un hasard. En fait, moi, j'ai fait de l'histoire de l'art à la fac. J'ai travaillé le dessin, la peinture, tout ça. J'ai une mère aquarelliste et une sœur qui faisait des décors de théâtre. Ah oui. Moi, je me destinais plutôt à la restauration de fresques, peinture murale. Et puis, j'ai été amenée à donner un coup de main sur un décor. Et puis, alors là, je crois que ça a tout de suite été une révélation. J'ai fait un apprentissage avec un peintre en décor qui était formateur au CFPTS en plus, au centre de formation des métiers du spectacle, qui m'a dit, écoute, je pense que t'as quelque chose à faire là-dedans. Et il m'a pris en apprentissage pendant trois ans. Donc ça, ça a été ma grande, grande chance. Plus aucun doute sur ce que je voulais faire. D'accord. C'était vraiment tout de suite une évidence. Ton arrivée à l'opéra, comment ça s'est passé ? Par ma sœur. J'ai travaillé ici en toile peinte aussi. Puis sur un décor et où on n'avait pas hyper envie de travailler ensemble. Donc on avait chacun un peu nos ateliers. Moi, je travaillais surtout à l'Odéon, elle surtout à l'Opéra. Et sur un décor où il a fallu des renforts, je suis arrivée. Et ensuite, voilà. Tu n'es jamais partie. Alors, j'en partais un peu quand j'étais intermittente. Je faisais un peu moitié Odéon, moitié Opéra. Et puis depuis bientôt trois ans, Opéra uniquement. Donc tu es un grand bonheur. Tu es un grand plaisir. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce métier ? Je crois qu'il faut venir faire des stages, venir voir en quoi consiste ce métier exactement. On ne peut pas imaginer, je pense, sans être arrivé dans un atelier, sans avoir vu un atelier, sans avoir pratiqué, en quoi consiste la réalisation d'un décor. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut aimer travailler en équipe ? Ça, c'est sûr, savoir travailler en équipe. Avec tout ce que cela peut vouloir dire de bon et de moins bon, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident. Et cette dimension collective est vraiment très chouette. Merci pour toutes ces réponses. T'en prie, Lou. Merci à toi. Et continue à nous faire rêver avec ces beaux décors. Sous-titrage ST' 501